... 17 octobre 1961, 20h30. Un étrange silence se fait dans Paris. 30 000 Algériens venus des bidonvilles surgissent soudain des bouches de métro et s'avancent sur les boulevards, sans un mot, sans un cri. Depuis le début d'octobre, le gouvernement Michel Debray a décrété le couvre-feu pour les Maghrébins. Chaque soir, à partir de 20h30, c'est la chasse au faciès. Ce soir, le FLN a décidé de réagir. C'est la première fois depuis le début de la guerre, en 1954, que les Algériens prennent le risque de manifester ainsi dans les rues de Paris. Passer les premiers moments de stupeur, c'est tout de suite la répression. Comme en 1942, pour la grande rafle du Veldiv, les bus parisiens ont été mis à contribution. En quelques heures, ils ont transporté 11 538 prisonniers officiellement recensés vers le Palais des Sports et le Parc des Expositions Portes de Versailles. Ils y resteront trois jours sans manger, croupissant dans leurs excréments. C'est ce jour-là qu'un mot nouveau a fait son apparition dans la langue française, ratonnade.